Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, puisqu'apparemment c'est aujourd'hui qu'on va mettre une grosse pâtée à des bras et ça, ça va être trop chouette ! Bon après, je suis très contente qu'aucun de vous ne m'a spoilé pour le comment ça va se passer Vous êtes les meilleurs, vous le savez Donc je suis très impatiente de savoir Et je sais pas si vous avez vu, mais du coup j'ai essayé de faire un décor avec vos dessins Bon alors là, vous devez pas voir grand chose parce que l'image étant tout petite mais je ferai peut-être des unboxings, des choses comme ça avec ça derrière Donc voilà, par contre ma caméra, elle aime plus faire le focus Ma caméra me boude Bon, c'est pas grave De toute façon, ma tête c'est pas très important, ce qui est important c'est la bouche sucrée Commencez l'épisode suivant Avec Rosalia Si personne ne peut révéler au grand jour le véritable visage de Débra il est toujours possible de lui rendre la monnaie de sa pièce Découvrez l'idée de Rosalia et cette fois-ci faites tout ce qu'il faut pour que votre plan soit une réussite We'll do it, no problem Après avoir pleuré à Chaudela, ma cause de Castiel Ah oui, d'amène ça Alors vous êtes beaucoup à convenir avec moi qu'il allait trop loin et que Lizouchou est mieux mais vous êtes quand même quelqu'un à me dire Attends, attends de voir comment il fait Bon ok, on va attendre, on va attendre De toute façon Castielounet, il reste là Genre je ne l'ai pas répudié, il n'a pas disparu du jeu Donc on va voir, on va voir J'ai été consolée par Lisandre Rosalia est ensuite venue me proposer un plan pour arrêter des bras tandis que Lisandre nous laissait seule D'accord Si on allait dans un endroit un peu plus calme On ne va pas en parler dans le couloir quand même Où est-ce que tu veux qu'on aille alors ? Quelqu'un pourrait surprendre notre conversation n'importe où Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle en dehors du lycée En dehors du lycée, on pourrait aller chez moi ? Oh oui, je n'y suis jamais allée, je suis vraiment curieuse de voir comment est ta chambre Faisons comme ça alors, on se retrouve chez moi Attends, il faut prendre une Lisandre avant d'y aller, qu'il vienne lui aussi Lisandre dans ma chambre ? Ça te pose un problème ? Non, 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 pas du tout Ce serait juste la première fois de ma vie qu'un garçon entrera dans ma chambre Oh, c'est tellement mignon J'étais comme ça un jour aussi Ça ne veut pas dire non plus que toute la tribu des hommes de là où j'habitais Sont venus dans ma chambre, il ne faut pas, voilà, je précise On fait comme ça alors On se retrouve devant le lycée une fois Lisandre mis au courant Et ensuite, direction à ta maison D'accord, allons trouver Lisandre Lisouchou Alors, t'as bien parlé avec Castiel, est-ce qu'on m'a raconté ? J'avais oublié celle-là On ne va pas la défoncer tout de suite, il faut qu'on se la tape avant, putain Ça t'amuse, n'est-ce pas ? J'avoue que votre petit accrochage m'a bien fait rire J'aurais donné n'importe quoi pour être là C'est lui qui te l'a raconté ? Oui, il a été un peu réticent, mais il a fini par cracher le morceau Oui, quelque chose le dérangeait Le dérangeait ? Il s'est peut-être senti idiot après coup D'où le fait qu'il ait donné un coup de poing dans le... Alors, je suis d'accord, il a donné un coup de poing dans le mur, ça montre bien que ça l'a fait chier Mais il l'a quand même dit, vous voyez, c'est... Dans ce cas-là, ça n'excuse pas pour moi Ouais, enfin, pas tant que ça Va pas croire que t'as redisputé avec lui, il lui a fait quelque chose Ok, vas-y, casse-toi, hein Va manger du caca de chien et on reparle plus tard Il a eu une dispute dans les couloirs ? Tu aurais des informations à ce sujet ? Oui, bah toi, hein, t'as pris l'enregistrement, alors va te faire... Même si j'en avais, je ne t'en parlerai pas Ça va, je t'ai pas agressé Désolée, c'est parce que c'est moi qui me suis disputé avec Castiel Certes, certes Y'a quoi à l'étage ? Ouh, un vieux papy sur une affiche Oh non, c'est Castiel, je veux vraiment pas lui parler Ah, j'avoue Si vous d'honnête, à propos de ce que je t'ai dit tout à l'heure J'ai l'ignoré et il est fait demi-tour Ouais, grave Pour quelqu'un qui ne voulait plus jamais m'adresser la parole, il a vu se changer d'avis Crétin J'avoue Voilà, c'est qui s'en veut Mais il faut qu'il apprenne à se mesurer aussi, parce que... Y'a un proverbe comme ça, c'est On me roule une fois, honte à toi On me roule deux fois, honte à moi C'est-à-dire que si on lui pardonne là, faut pas que ça se reproduise, quoi Voilà, Armin Je viens de voir Lisandre Il m'a raconté ce qui s'est passé avec Débra D'après lui, tu n'allais pas très bien Oh, il n'était pas obligé d'en parler ? Il pensait pas à mal, j'en suis sûre Il avait l'air un peu chamboulé Chamboulé ? Je me demande pourquoi Peut-être parce qu'il m'a pris dans ses bras Tu nous crois alors ? À propos de Débra, je veux dire Ouais, j'ai pas été très malin sur ce coup-là J'aurais dû écouter ce que t'avais à dire avant de tirer des conclusions hâtives Enfin bon, je t'en voulais pas de toute manière, alors c'est pas assez grave, si C'est vrai qu'Arminou, il nous a pas fait chier, hein Oh, la deuxième, elle est dure T'étais fidèle à toi-même, je peux pas vraiment dire ça m'étonner Ouais, je me disais là Je pensais quand même que tu me ferais confiance, j'ai été un peu déçue Je trouvais un moyen de me faire pardonner, va Ah oui, lequel ? Je sais pas encore, laisse-moi le temps de trouver des idées Il est l'ifo-tout, je vous dis Je suis quand même contente que tu aies fini par ouvrir les yeux Tant mieux, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Eh bien, Rosalia a un plan On se retrouve chez moi pour en parler, tu veux venir ? Venir chez toi pour parler d'un plan d'attaque ? Bien sûr que je veux, ça va être marrant Bien sûr, si tu veux Avec Lisandre, ça fera deux garçons dans ma chambre Heureusement que ma mère n'ait pas le genre de poser trop de questions Oh bah quand même, en pleine journée, je dis pas Il serait minuit, il serait en pyjama, bon Enfin, le caleçon Il faut y aller tout de suite ou je peux parler à Alex avant ? Je lui ai pas encore dit ce qui se passait avec Débra Et comme il prenait sa défense, il faut le mettre au courant Tu peux aller lui dire J'ai pas encore prévenu Lisandre Tiens, voilà l'adresse au cas où t'en es besoin Je lui ai donné le numéro et le nom de ma rue Ok, à tout à l'heure alors, je me dépêche Quand t'es là ? Je viens de croiser Armin, il parait que t'as quelque chose à me dire Euh, non, pas que je sache Vraiment ? Rien à propos de Débra Oh, ça Inutile d'en parler, tu ne m'as pas écouté jusque là Je ne vois pas pourquoi tu le ferais maintenant Oui, et puis tu vas balancer une petite punchline genre Ah bah t'es comme ombre maintenant, du coup vous êtes copine Je n'oublie pas, never forget Parce que Lisandre en a parlé aussi Et ils étaient assez contrariés Et moi alors ? Depuis le début je suis contrariée C'est pas ce que j'ai dit Alors tu m'expliques ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit précisément ? Qu'il t'était arrivé une bricole Et que t'avais besoin du plus de soutien possible Ils sont adorables J'ai expliqué à Quentin ce qui s'était passé avec Débra Mon sang, elle est mauvaise à ce point ? Bah, il faut croire Je vais lui montrer certains trucs que j'ai appris à l'école militaire Elle va voir un peu C'est vrai qu'il me kiffe beaucoup lui Ne t'embête pas avec ça Rosalia a un plan On va en parler chez moi Tu veux venir ? Wouh ! Tous les mecs à la maison ! Pourquoi pas ? On ne sait jamais, je pourrais être utile D'accord Je te redonne l'adresse au cas où Je vais noter le nom et le numéro de ma rue sur un papier A quelle heure il faut y aller ? Il n'y a pas d'heure précise J'ai pas encore prévenu tout le monde Ah ok Au pire je t'attendrai devant chez toi Ok Eh mais tous les mecs vont se retrouver dans la chambre de Tiboudounette quoi J'allais dire un mot bizarre Mais je ne fais pas de lire Bon les Auchous t'es où là parce que Nathaniel est là Tiboudounette Ecoute je suis désolée A propos de Tu sais très bien de quoi je parle Oh tu veux dire Désolée d'être un trouillard doublé d'un crétin Et de t'avoir lâchement abandonné pour une histoire de fierté Elle est dure avec Nathaniel Le pauvre c'est lui qui prend tout dans la gueule Si c'est mot pour moi ce que tu avais l'intention de dire Je te pardonne Tu veux m'entendre dire que je suis un crétin ? Oui J'imagine que je ne l'ai pas volé Alors oui j'ai agi comme un crétin Et ? Et je m'en excuse On va s'encontenter Du moment que tu me promets de ne plus réagir d'une manière aussi idiote J'avais quand même de bonnes raisons Je ne trouve pas non Tiens en fait Rosalia veut parler d'un plan pour rendre la paria des bras On s'est donné rendez-vous chez moi Tu veux venir ? Pourquoi pas Ce sera toujours mieux d'attendre que quelque chose se passe Super je te donne mon adresse au cas où Merci je t'y rejoins directement Comme tu veux Tu peux aussi attendre devant le lycée Je n'ai plus qu'à voir les ombres Et ensuite on pourra s'y rendre Ah t'es là Tu as l'air d'humeur plus joyeuse Oui je viens de croiser d'autres élèves qui me croient maintenant Ils viennent même chez moi Chez toi ? Tu parles d'élèves au féminin n'est-ce pas ? Non je parle d'Armine, de Quentin Et ils viennent chez toi Pourquoi est-ce que ça a l'air de t'énerver ? Cela ne m'énerve pas Je me demande simplement ce qui peut te pousser à inviter des garçons chez toi Non non on ne rend pas jaloux On est au-dessus de ça Les zouchous attends On explique Rosalia a eu une idée pour coincer des bras Tu te souviens ? Elle voulait m'en parler quand tu nous as laissé toute seule Oui effectivement Et vous vous êtes donné rendez-vous chez toi pour en discuter Tout juste J'ai eu peur un court instant Merci d'avoir éclairé ma lanterne Je me demande ce qu'il a pu s'imaginer Partous ! Tu veux dire toi aussi ? Pardon je me suis égarée Non mais attends Qu'est-ce que tu veux qu'il pense ? La meuf elle invite trois mecs dans sa chambre À un moment C'est pas pour jouer à la bête Bien sûr ce sera avec plaisir De toute façon il est amoureux de nous les zouchous C'est évident Genre là je veux dire Le gars il était inquiet que d'autres mecs viennent chez nous J'ai l'impression que tout le monde pense Qu'on va se retrouver pour faire la fête ou quelque chose du même genre Tu viens ? J'ai demandé à tout le monde de nous rejoindre chez moi Ils vont nous attendre J'ai quelque chose à faire avant de venir Est-ce que je peux vous rejoindre après ? Oh oui si tu veux Tiens voilà mon adresse Merci Bien finalement il va y avoir du monde chez moi Je ferai mieux de me mettre en route Tout le monde a mon adresse Ils vont pouvoir tous venir sans moi Bien il faut sortir du lycée maintenant Quittons le lycée Oh mais dis donc on a plein de nouveaux endroits Rosalia est là Ah enfin Lisandre n'est pas avec toi ? Non il avait quelque chose à faire avant de venir Je veux voir Allons-y alors Attends d'autres élèves vont nous rejoindre Vraiment ? Des espions ? Euh non je ne crois pas Je ne vois pas Armin dans le rôle d'un espion On va pas dans ces jeux vidéo Oui moi non plus Nous les attendons aussi ? Inutile je leur ai donné l'adresse Ils nous rejoindront directement On peut y aller Ok c'est parti alors Comment est-ce qu'on se rend chez toi ? On peut passer par la ville et le parc Ou prendre le bus Ils nous emmènent directement à côté de chez moi Mais on doit payer un ticket C'est un peu plus cher On ferait mieux de passer par la ville Tu ne crois pas ? Peut-être qu'on y croisera les garçons Comme tu veux Comme Rosalia veut aller chez toi à pied L'arrêt bus n'est pas disponible pour le moment Tu seras prévenu que ce sera le cas Mazette ! Ah ouais c'est devenu carrément Genre c'est un labyrinthe le truc S'il faut retrouver des mecs Après on va se marier Déjà là quand on avait que deux salles de classe C'était compliqué alors Pfff Arminou t'es là Oui ça y est c'est Arminou Je m'apprêtais à me rendre chez toi Ça ne va pas ? T'as l'air en colère Je viens de parler à mon frère Et ce crétin n'a rien voulu entendre Il m'a sorti les pires idioties Qu'il ait jamais dites Et pourtant il a eu sa période Totalispies C'était trop bien Totalispies il aimait bien Il ne t'a vraiment pas cru ? Mais pourtant tu es son frère Ouais il m'a vraiment foutu en boule cet idiot Attends ce soir On va avoir une petite conversation tous les deux Surtout pas S'il allait raconter mon plan à Débrun Nous serions fichus T'as pris Alex pour qui ? Il est au second de son pire ennemi Même s'il ne me croit pas Il ne me balancera jamais Mais il est bizarre en ce moment Ce n'est pas normal qu'il croit Débrun Alors qu'une amie et son frère Lui disent qu'il n'est pas fréquentable Ouais je sais pas ce qu'il a Tu peux être sûre que ce soir Je ne le lâche pas avant qu'il crache le morceau J'espère qu'il ne me frappe plus la tête longtemps Il me manque Bon bah comme je vous ai croisé Je suis venu le voyage avec vous D'accord Au moins on est sûr qu'Armin sera là C'est ton loft ? Oui Mais on va aller au bazar d'abord En plus personne ne nous attend devant la maison Nous avons le temps Ok Oh je ne m'attendais pas à te croiser ici Nina ? T'es loin de chez toi Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai vu l'isandre dans les parages Il était dans le rayon des fournitures d'école Ah c'est ça qu'il voulait faire avant de me rejoindre Tu le suis toujours ? Dès que j'en ai l'occasion Elle est mignonne comme tout Enfin tu risques de ne pas le voir ce soir Il vient chez moi Chez toi ? Oups j'aurais peut-être mieux fait de rien dire Je te laisse il faut que je me dépêche J'espère qu'elle n'a pas mal pris Dis bon Luna tu es très naïve Et tu ne sais pas tenir ta langue Elle l'a mal pris Elle l'a définitivement mal pris Au seul coup J'ai été acheter des chips et des bonbons Il y avait aussi des paquets de petits prins J'en ai pris avant d'aller à la caisse Ça nous faut 35 dollars s'il vous plaît Quentin et Nathaniel sont là Nous sommes nombreux finalement J'espère que ta chambre est assez grande Pardon Oui t'inquiète pas Tiens si tu cherches l'isandre Ce n'est pas pour qu'il vienne lui aussi Je ne le vois pas Il avait quelque chose à faire avant de passer Il devrait pas tarder Entrez Ouh jolie chambre J'ai fait monter tous mes amis dans ma chambre Elle m'a paru beaucoup plus petite tout à coup C'est tout Mimi chez toi Merci Rosa T'as une console portable toi aussi ? Bon pas la même marque que la mienne Mais au moins tu joues J'ai l'impression qu'il est soulagé Le gars c'est le critère Je vous dis Vous voulez vous serrer à Minou Vous faites du laser game Vous jouez aux jeux vidéo Oui une console mais Je ne vois pas beaucoup de livres Oh ils sont pas dans ma chambre C'est pour ça Ha ha C'est pas vraiment une place pour des livres Euh C'est pour pouvoir lire avant de me coucher Ils sont trop loin de ton sommeil Pour que tu puisses s'attraper depuis ton lit Menteuse Ouais bon J'essaie de justifier mon désordre comme je peux Dire que j'aurais donné N'importe quoi pour que tu m'invites ici Il n'y a pas si longtemps Eh oui Bon sang mais c'est une horreur Qu'est-ce que c'est que cette garde-robe ? Mais ouvre pas mes placards Sans demander l'autorisation Rosa Tu devrais prendre un peu plus soin de tes vêtements Et ses sous-vêtements Mais mon dieu Tu n'emballeras jamais un garçon En portant des petites culottes aussi peu sexy Rosa si tu pouvais garder ce genre de sujet Quand on est toutes les deux Euh voilà Parce que là il y avait quand même Rosa Oh mon dieu Tite pas qu'elle a pas dit ça J'ai halluciné n'est-ce pas Elle l'a dit C'est ce qu'il y a écrit en plus Elle a parlé de mes petites culottes devant les garçons Achavez-moi On a toutes une pote comme ça Moi c'était souvent moi Non 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 Moi je le disais mais à seule à la pote quand même J'étais pas aussi casse-couille J'étais chiante hein Mais pas à ce point quand même Je croirais entendre Alex quand il s'occupe de mon armoire C'est marrant Non ça n'a rien à voir Je ne pense pas qu'Alexis parle de tes boxers en public Et encore tout le monde s'en fout Vous voulez peut-être qu'on vous laisse un petit peu seule Non J'ai fermé mon armoire de force Obligeant Rosa à laisser tomber son inspection Il va falloir qu'on aille voir les magasins toutes les deux Pourquoi moi ? Lisandre n'est pas encore arrivée J'espère qu'il ne lui est rien arrivé Non ceci n'est pas un sens mon sujet désespéré Il s'est peut-être perdu en chemin Je ne pense pas C'est facile de se rendre chez moi N'oublie pas que nous parlons de Lisandre Bon ok Il s'est sûrement perdu Je vais aller le chercher Ne dérangez pas tout dans ma chambre pendant mon absence T'inquiète pas On empêchera Rosa de trier tes sous-vêtements Mais comment il peut parler de ça d'un air aussi détaché Oh mince Je me suis laissée emporter par le flagrant manque de dentelle de la lingerie J'aurais peut-être dû me taire Oui merci Non mais ça va Tu vois juste le fait qu'elle s'excuse Enfin qu'elle dise ça comme ça Ça montre que c'est une fille cool Parce qu'elle aurait juste fait le coup Genre de dire parler des culottes devant les mecs Ça aurait pu être pour t'afficher Non elle s'excuse Elle est chante Elle ne le sent pas Rosa Allez on va chercher Lisou Plame Je suis descendue en trompe et en aboutissant En trompe Je suis descendue en trompe Et en aboutissant sur le trottoir J'ai alerté quelqu'un de plein fouet Aïe Je sais que je suis petite mais quand même Tu aurais pu faire attention Nina Tu m'as suivie ou quoi ? Et alors ? J'ai le droit de suivre qui je veux C'est parce que Lisandre vient chez moi Il est déjà là ? Non il a dû se perdre Oh ou alors il n'avait pas envie de venir Je suis sûre que c'est ça Comment elle peut passer d'une émotion à l'autre aussi vite ? Mais tu sais on n'aurait pas été seuls tous les deux Il y a Rosalia et d'autres amis avec nous Vraiment ? Bien sûr Mes parents me tueraient si je restais seule avec un garçon dans ma chambre Ça dépend de ton âge non ma michette Si t'as 16 ans ça peut peut-être aller quand même Je sais pas Je peux venir moi aussi alors ? Eh bien on va parler de quelque chose qui se passe au lycée Et comme tu n'y es pas je ne pense pas que ça t'intéresserait Il se passe quelque chose à votre lycée ? C'est compliqué Puisque tu ne veux rien me dire j'irai demander à Lisandre C'est moi qui le trouverai en premier Et lui il m'expliquera Et je lui ferai un câlin pour le remercier Si ça te fait plaisir Il ne t'intéresse pas ? Non pas vraiment c'est juste un copain Hihi je t'aime bien toi tu sais Elle est partie en courant Oui bon ça va Tant que Lisouche n'a pas entendu J'ai eu du bol là pour le coup Bon le parc Lisouche ou t'es où ? Si j'étais Lisandre et que je ne retrouvais plus mon chemin Où est-ce que je me cacherais ? Tiens qu'est-ce que c'est ? J'ai ramassé un petit bout de papier à mes pieds C'est l'un de ceux où j'ai noté mon adresse Ceci explique tout il a perdu le papier C'est pas possible ce mec est pas possible Ah excuse moi je me suis égarée J'avais remarqué je te cherche depuis un bon moment Je l'ai trouvé avant Nina J'ai fait le tour du quartier avant de me rappeler que le meilleur moyen d'être retrouvé Lorsqu'on se perd est de ne plus bouger de là où nous sommes Ça nous aurait fait gagner du temps effectivement Désolée j'ai été incapable de remettre la main sur le bout de papier Où tu avais noté ton adresse Normal tu l'as fait tomber Je l'ai ramassé tout à l'heure Décidément tu retrouves tout ce que je perds C'est peut-être un signe Un signe ? Oui le signe qu'on se complète Tu perds tes affaires et je les retrouve Ça c'est du rentre-dedans quand même là un petit peu C'est assez violent comme rentre-dedans J'aime bien ta façon de voir les choses Ça a eu l'air de l'amuser Oh les échos Je comprends pas Et vous m'avez dit Je crois que c'est dans 10 épisodes ou quoi qu'elle décote un mec Attends Pourquoi c'est aussi long ? Ils sont tous à fond En tout cas je sais quoi t'as acheté pour ton anniversaire Quoi ? Un GPS Je pourrais faire un cadeau commun avec mon frère alors C'est ce qu'il compte m'acheter aussi On verra Tu viens ? Les autres nous attendent Allez on rentre à la maison Nous y voilà Les andres Hein ? Cette voix C'est Nina Les andres tu es là Je t'ai cherché partout Elle lui a sauté au cou Ça va la petite Attends non mais il y a un moment Nina s'il te plaît Nous sommes au bout milieu de la route Lâche-le tout de suite J'ai pris les andres par le bras Tu ne vois pas que tu l'embêtes ? Euh je Nina était forcée de le lâcher Toi aussi tu le mets mal à l'aise Regarde-le il est tout rouge Hein ? Ça suffit Nous devrions nous dépêcher je crois Il faut y aller maintenant Nous nous reverrons plus tard Nina D'accord à plus tard C'est ça va t'en Maintenant c'est la guerre Oula Attends c'est mon Lizouchou quoi Au bout d'un moment Elle n'a pas vraiment 8 ans Moi je dis qu'elle a 8 ans Elle n'en a pas vraiment 8 alors Enfin ! T'étais où les andres à l'autre bout de la ville ? Non il était tout près Mais comme nous nous cherchions tous les deux Nous nous sommes manqués plusieurs fois Excusez mon retard J'ai perdu l'adresse en chemin Dommage pour toi T'as loupé l'inspection des sous-vêtements de... Je l'ai écrasé le pied d'Armin Avant qu'il n'ait le temps d'en dire plus Je viens de remarquer mais Tu as mis ma peluche sur ta commode ? J'aime bien elle est mignonne Ah mon dieu ça l'a fait monter à 92 Oh il m'aime autant que Lizouchou Non mais Quentin moi j'ai pas autant d'affinité qu'avec Lizouchou quoi Il me kiffe beaucoup plus que moi je le kiffe là Enfin moi à moi Pas petit boudounette Petit boudounette ça la regarde Je ne savais pas si ça avait fait plaisir Quelle idée bien sûr qu'elle m'a plu C'est une superbe peluche Je suis touchée Wouah j'ai bien fait de mettre sa peluche sur ma commode Bien maintenant que tout le monde est là Passons aux choses sérieuses Vous voulez grignoter quelque chose ? J'ai des chips, de la boisson gazeuse Des boissons, des bonbons, des petits princes J'ai dit chose sérieuse Les petits princes c'est du sérieux J'en veux bien s'il te plaît Je lui ai donné un paquet et tout le monde s'est servi dans le reste Alors Par où commencer ? Petit boudounette explique en détail à tout le monde Tout ce qui est arrivé jusque là Qu'on est tous les mêmes bases D'accord J'ai tout déballé à tout le monde une nouvelle fois L'arrivée de Débra, mes craintes confirmées, ses menaces Le saut d'eau qu'avait laissé tomber Ambre Castiel qui ne veut rien entendre J'ai juste fait une impasse sur l'état dans lequel j'étais Lorsque Castiel m'a fait pleurer Je n'avais pas envie que tout le monde le sache Merci, quelqu'un a besoin d'une précision particulière ? Où est-ce qu'on peut se procurer un flingue ? Je crois que le port d'armes n'est pas légal Surtout pour un lycéen Calme-toi Armin Nous ne devons jamais perdre notre sang-froid Regarde Moi je la déteste Mais elle n'en a aucune idée Et jamais je ne me mettrai en colère contre elle Elle pourrait retourner ma colère à son avantage Et c'est la dernière chose dont nous allons en vie Tiboudounette en a suffisamment fait les frais Il n'empêche que le pistolet n'est pas une si mauvaise idée C'est une manière radicale de la neutraliser Leur air sombre ferait vraiment peur Calmez-vous les garçons Continue Rosa Le seul très calme dans cette histoire c'est lui Mais c'est l'Izuchu, c'est normal Oui, alors J'ai cherché un moyen de faire payer à Débra tout ce qu'elle a fait Sans pour autant tourner dans le puéril, le vulgaire ou le meurtre Son regard s'est tourné vers Armin et Quentin d'un air entendu Si vous m'aviez laissé lui régler son compte, ça aurait été plus vite Arrêtez avec ça, le but n'est pas d'aller en prison Surtout qu'elle guidée, tu aurais pas ça comme ça, enfin un peu de... Elle ne fait pas dans la dentelle, mais elle le fait avec subtilité Il fallait donc trouver quelque chose à sa hauteur Elle a complètement ignoré l'intervention de Quentin Et comment est-ce que tu comptes faire ? C'est vrai, tu ne vois pas comment la convaincre de quitter qui que ce soit L'inverse serait pas plus judicieux ? Convaincre son manager de la laisser tomber ? Le problème c'est que nous n'avons pas son numéro de téléphone On ne sait même pas comment il s'appelle Nous pourrions toujours faire des recherches Il est peut-être mentionné quelque part sur son album Justement, j'en ai acheté un il n'y a pas si longtemps Mais vous allez me laisser parler, oui ? Oui Pour lui donner envie de tout plaquer J'ai pensé à lui proposer un meilleur parti Un manager de plus grande envergure Et capable de la projeter au rang de star Attends, je croyais que le but était de la punir, pas de l'arranger Ne m'interromps pas ! Je parle de ce qu'il faut lui faire croire Le manager que nous allons lui proposer sera Leg J'ai entendu quelqu'un recracher son jus de fruits derrière moi Leg ? Mais il n'a pas la carrure d'un manager Il est timide, il ne parle pas beaucoup Il n'a pas l'attitude d'un... Il ne peut pas faire ça Bah je suis plutôt de la vie glissande Arrêtez un peu Il a besoin d'un petit relooking Mais après ça sera du gâteau J'en suis pas certaine Euh, excusez-moi, mais c'est qui Leg ? Ah, c'est vrai qu'il n'a jamais eu l'occasion de le voir C'est le petit ami de Rosalia et le grand frère de Lisandre Il tient la boutique de vêtements du coin Ah ok, et elle a déjà vu des bras ? Je ne sais pas Je ne l'aurais pas proposé sans tenir compte de ce détail, voyons Elle ne l'a jamais vu À part lui, qui pourrait jouer ce rôle ? Dake ? Mais je crois qu'il est déjà retourné en Australie Oui, puis je n'aurais pas confiance Dake c'est le surfeur, pour vous souvenir On fait ça alors ? On essaie de faire de ce Leg le parfait manager ? Ça m'en a tout l'air Ok On se retrouve tous demain alors ? Non, pas tous, on va faire des petits groupes Des groupes ? Pourquoi faire ? Nous irons plus vite tout simplement Il faut qu'un groupe aille chercher des vêtements pour Leg Et l'autre devra essayer de trouver des informations sur les managers au lycée Euh, vous n'avez pas dit que le frère de Lisandre tenait une boutique de vêtements ? Pourquoi il ne s'en occuperait pas tout seul ? Il faut qu'il commence à se mettre dans la peau du personnage dès ce soir Il n'aura pas le temps de s'occuper de sa tenue Quelque chose me dit que la nuit va être longue pour lui Tu m'étonnes ! Alors Tiboudounette, qu'est-ce que tu préférerais faire demain ? Euh, je préfère éviter le lycée vu qu'il y a encore l'eau de connasse On va faire la tenue Ok, qui d'autre veut aller faire les boutiques demain ? Si Alexis ne me faisait pas la tête, il aurait tout de suite dit oui Ça ne me pose pas de problème d'y aller Ça m'éviterait de passer une journée supplémentaire au lycée Moi non plus, je vais bien m'en charger demain Donc nous serons trois, j'ai hâte d'y aller, je suis sûre que ce sera génial Et toi Rosa, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais aller voir Leg et lui dire ce qu'il va devoir faire dès ce soir Et ensuite on commencera à l'entraîner à être un parfait petit manager Hautin et superficiel, comme Debra les aimes Attends, tu n'en as toujours pas parlé ? À demain, tout le monde est bonne chance Ah, et autre chose, n'oubliez pas de vous faire discret ces prochains jours Prochain Nous sommes tous rentrés chez nous Le lendemain, après les cours, j'ai attendu les garçons devant l'entrée du lycée Ils sont là Tu t'es perdue en route ? Non, je faisais un petit tour en vous attendant Normalement, quand on attend quelqu'un, on reste au même endroit Tiens, il s'entredit la même chose hier On y va ! Oui ! Je ne sais pas où on va, mais on y va Nous avançons un peu chacun de notre côté Euh... Non, mais Quentin il m'aime déjà trop Quelque chose ne va pas ? Non, tout va bien Je trouvais juste dommage de rester toute seule dans mon coin Alors que j'ai l'occasion d'être avec toi Moi aussi, j'aurais bien aimé être seule avec toi Oui, mais non, non, mais il m'aime trop Ah, il m'aime trop Mais pourquoi il m'aime tous ? Non, c'est pas vrai Non, mais Astrid Mola, il va être à 100% avec tous Qu'est-ce que je mets là ? Non, non, c'est vache pour Quentin Ah oui, ça ne me dérange pas moi Oh mince Bon, c'est pas grave, c'est pas grave Il m'aime trop d'oiseaux Oh, je croyais que... Enfin, je pensais que c'est un peu moi, il ferait plaisir Bien sûr, mais être avec Quentin ne me gêne pas pour autant Il est gentil Je n'ai jamais dit le contraire, mais... Oui ? C'est bien, je l'ai un peu friendzonné Il a l'air gêné tout à coup Laisse tomber, nous ne pensons pas à la même chose Désolée de t'avoir importuné avec ça Mince, je l'ai mis mal à l'aise Puisque nous sommes là, je voulais demander quelque chose Non, mais attends, il était à 93 Je suis sûre que si j'avais mis que Quentin nous saoulait Il serait monté à 96, 97, machin 89, c'est déjà énorme Donc non, non, reste... Friendzone, Nathaniel Nous ne sommes pas... Non, 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 pas encore Peut-être plus tard, mais là, non Là, non, tu es un ami, tu vois Ah oui, quoi ? Est-ce que tu en as vraiment voulu T'avoir laissé toute seule contre des bras ? Tu penses encore à ça ? Je t'ai dit que je te pardonnais Je comprends ta réaction Moi, j'ai du mal à la comprendre Qu'est-ce qui m'est passé par la tête ? Tourner le dos comme ça à l'une des personnes Que j'appréciais le plus dans le lycée Moi aussi, je t'aime bien Enfin, je voulais pas dire que je t'aime juste bien Il se déclare ou quoi, là ? Tu es une très bonne amie Et je n'aurais pas dû te laisser toute seule comme ça Arrête d'y penser Pour moi, c'est d'histoire ancienne Et puis tu me prouves encore une fois Que tu étais sincère en m'en t'excuser Tout va bien Merci, tu boudounettes Merci beaucoup, je me sens un peu moins coupable Quentin s'est rapproché de nous Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Hein, rien de spécial, on discute Tiens, il a l'air en colère Discute un peu moins près de lui Oh, mais ils vont me saouler là, purée En fait, ils ont tous les inconvénients d'être avec un mec Sauf que t'es en couple avec aucun, quoi C'est super relou Il m'a pris le bras et m'a attirée vers lui C'est bon, t'énerve pas Et Nathaniel a l'air de s'envoquer comme de sa première chemise 92% et 89% Au secours, il y a trop de mecs Il y a trop de mecs On va où déjà ? Ah oui Nous y voilà, nous sommes rentrés dans le magasin de vêtements Il nous faut un costume trois pièces, quelque chose de classe Avec des lunettes de soleil pour donner une petite touche décontractée Ça serait pas un peu trop cliché ? Oh, le cliché, ça marche ? Tiens, le noir, il a l'air pas mal ? Peut-être Le gris est pas mal non plus Je ne sais pas, il faudrait les essayer ? Les essayer ? Oui, vous ne voulez pas les porter pour voir ? Si tu veux, je vais essayer le gris alors Et moi le noir ? Bon sang, j'avais dit ça comme ça, je pensais pas qu'il le ferait vraiment J'ai attendu quelques instants devant les cabines d'essayage Puis ils ont fini par sortir tous les deux Tu te moques pas, d'accord ? Mais non, promis Oh, il n'y a aucune raison de se moquer, hein ? Wouhou Comme quoi, les garçons, si vous voulez un peu la classe Pas forcément le costard complet Mais juste une veste ou une chemise, ça fait... Tout de suite Bravo les garçons Wow, vous avez la classe ! Nous avons débattu quelques instants sur le costume à choisir Les garçons étaient plus que gênés et sont vite retournés changer Ah ça, c'était pas un maillot de bain, c'était un costume Ce que tu ne nous ferais pas faire Désolée Mais vous étiez très beau dans vos costumes Merci Moi qui pensais en mettre un que le jour de notre mariage Notre mariage ? Euh, je voulais dire mon mariage, le mien, pas le tien Enfin, peut-être au tien si tu m'invites Mais il est devenu encore plus rouge que lorsqu'il portait le costume Non mais au secours ! Sortais-tu boudouner de là ? Non mais qu'elle s'en trouve un et qu'elle s'y fixe quoi Parce que je ne vois pas pourquoi elle t'y inviterait Bah c'est mon amie Et alors ? On invite ses amis à son mariage généralement Ouh là 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 là, ça l'a beaucoup énervé On prend le noir avec une chemise blanche ? Nathaniel avait raison, c'est plus classique Ok Nous sommes sortis du magasin C'est horrible, ils sont tous sur elle Moi je me sens trop mal, moi je serais trop mal Attends, au bout d'un moment, tous les mecs sont Non, tu sors avec moi ? Non, viens avec moi ! Non, il n'y a pas d'autre mariage ! Ah, il viendra, on vient ! Moi, je serais en mode Assez, allez tous vous faire foutre, je sors avec Violette Tout simplement Et maintenant ? Qui s'aidez-vous pour aller donner le costume à Rosa ? Moi je peux y aller ! Si jamais Débra te voient faire, elle pourrait trouver ça bizarre Mieux vaut être trop prudent que pas assez Ça vient quand même un peu à la parano là Si on veut jouer dans le crédible, il faut que ce soit Nathaniel Pourquoi ? Rosalie a l'air de bien aimer faire des relookings Et il en a grand besoin Pardon ? Ouh là là ! Bah ouais, le look uniforme, c'était bien à l'époque de mes parents Et encore J'ai le seul à venir en chemise cravate au lycée J'aime beaucoup cette ténue et elle n'a rien de démodée C'est plutôt les pantalons militaires qui datent de l'an 40 J'aurais peut-être mal de les arrêter maintenant avant que ça dégénère, hein ? C'est toujours mieux que ta cravate mal nouée Vous voulez vraiment pas que je m'en occupe ? Ah Non ! Ok, ok, restez calme Je vais les laisser débattre tout seul et rentrer chez moi directement, je crois Bon sang, moi qui pensais que celle des filles s'énervait pour des bêtises de genre C'est clair Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je revoie ma tenue pour ces prochains jours Le plan se concrétise et comme l'a dit Rosa, il faut être discret J'ai sorti faire un tour aux boutiques Allez, on va dépenser des sous C'est discret ça ? Ah oui ! Oui, 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 son bal Allez, hop là ! C'est un peu trop discret Moi je pense qu'une meuf arrive comme ça devant moi, j'ai plus peur qu'autre chose Mais voilà, avec ça je serai parfaite Je me fond dans le décor Je suis retournée au lycée le lendemain Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche Rosa, tu ne l'aurais pas vue ? Je l'ai vue passer dans le couloir tout à l'heure Oh, elle ne doit pas être loin là J'ai terminé la livrière, je ne sais pas lequel prendre maintenant T'aurais eu quelque chose à me conseiller ? Non mais Nathaniel, on s'en bat l'œil avec une patte de gnous Qu'est-ce que tu fais ? Un roman policier, il n'y a rien de mieux Je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à lire à ce sujet Ah ! Il m'aime à 95 Mais lâche-moi Nathaniel, bordel de cul Non mais ce n'est pas possible Et c'est la biographie criminelle, c'est pas mal aussi Ça ne me tourne pas vraiment Mais je suis contente de voir que toi aussi tu aimes les romans policiers Mais oui, mais tu m'as déjà dit que tu aimais ça Donc forcément je te conseille ça Alors, tout se passe à merveille ? Ah lui, il m'aime à 35, c'est bien C'est un ami, tu vois On passe bientôt à l'attaque ? Je ne sais pas encore, cherche Rosa justement Ah, je ne l'ai pas vue, désolée C'est pas grave Il est en train d'écrire quelque chose sur son carnet Je regarde Ah, je ne sais pas, je ne sais pas s'il va aimer Je regarde ou pas ? Ah, parce que là c'est serré parce que Allez, je laisse parler ma curiosité Ah, je ne sais pas, allez Je me suis penchée au-dessus de son épaule, il m'a posé dessus Ah, d'accord, c'est dans ce sens-là Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de lire ce que tu écris Je n'écrivais rien, j'essayais de dessiner Ah, je vois ça Il a l'évolution d'un bonhomme bâton de dessiner sur son carnet Ne te moque pas, j'ai fait de mon mieux Tu voulais dessiner quoi ? Ce que j'avais en tête Et à quoi pensais-tu en dessinant ça ? Euh... A personne en particulier Ah, c'est bon, il nous kiffe à 96 Je crois que c'est lui en premier Tu vas arrêter de m'éviter, ouais Je ne l'ai pas fait exprès aujourd'hui Je ne t'ai pas croisée avant Parce qu'avant c'était le cas Mais en plus il m'engueule Bien sûr Tu m'as demandé de ne plus m'approcher de toi C'est ce que je fais Je ne l'ai pas laissé le temps de répondre Et je me suis éloignée une nouvelle fois Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Tu m'as demandé pour le soda sur des bras ? Ouais, et ça te fait rire ? Carrément ? Tu m'as pas dit que tu n'avais rien fait ? Je n'entreprends, ça finit mal On pourrait parler cinq minutes s'il te plaît S'il te plaît ? T'es malade ? Oui ou non ? Je crois que la réponse est claire En un éclair, je me suis retrouvée plaquée contre le mur Les bras de Castiel au-dessus de ma tête Écoute-moi bordel Je suis désolée Je me suis emportée, j'aurais jamais dû te dire ça Rien que de l'imaginer les bras comme ça au-dessus de... Oh là là, c'est vrai que... Bon, non mais... Tu vois... Laisse-moi partir Pas avant que tu te m'aies laissé finir Alors termine, je t'écoute Je suis toute oui Maintenant que tu as terminé, je vais y aller, d'accord ? Il s'est écarté et j'ai pu me dégager Oh non, ça me fait trop mal au cœur J'ai la chance de ma vie Une connaissance qui a pu faire son propre album Et qui aimerait que je joue pour elle en tant que pro C'est pas une connaissance, c'est ton ex Si tu ne veux que mon bien, comme tu l'as dit Tu devrais comprendre C'est une opportunité qui ne se représentera pas Et tu essaies de tout gâcher en poussant des bras à repartir En mentant Tu agis de la pire manière qui soit en ce moment Et contre une personne qui ne t'a rien fait du tout J'avais de quoi être en colère Je n'ai pas menti Et non, je ne comprends pas que tu places des espoirs en une fille qui t'a déjà fait souffrir Elle a juste fait passer sa carrière avant moi J'aurais fait pareil à sa place Non, je te connais, tu n'aurais jamais laissé tomber personne Je me suis éloignée en l'ignorant, avant de m'arrêter Je me suis retournée vers lui et j'ai pris l'air le plus dédaigneux que j'étais capable de prendre Ah et au fait, Rosalia a raison Ces fringues ne te vont pas du tout Tu avais une certaine classe avant Maintenant tu n'as plus rien de spécial Je suis repartie immédiatement C'était pas indispensable ça J'aimerais tellement qu'il comprenne Je n'ai plus pu m'empêcher de me retourner pour le regarder Et lui ne m'avait toujours pas quitté des yeux Il s'y attendait Je suis sûre qu'il s'y attendait Et toi tu devrais mettre des vêtements qui te mettent un peu plus en valeur Qu'on ait au moins l'impression qu'il y ait quelque chose à toucher Enfin ce serait sûrement inutile J'imagine que même le plus vertigineux des décolletés ne suffirait pas Tu m'as fait la blague de la petite Petrine à cette fois Maintenant on change de disque Bon sang comment il fait J'étais très en colère et maintenant j'ai du mal à m'empêcher de sourire J'avoue Non mais j'avoue il est grave craquant Oh pardon les joues Pardon tous les hommes bien Non non mais dans la vraie vie je pense que ça ne marcherait pas Dans la vraie vie Castiel n'existe pas déjà Mais là c'est toujours du Ah Castielouiné J'ai essayé d'expliquer à la directrice ce qui s'est passé Mais elle n'a pas voulu m'écouter C'est pas grave Violette c'est gentil d'avoir essayé en tout cas Je suis vraiment désolée J'aurais tellement voulu t'aider Tu te bichettes Bon Oleg tu fais quoi J'ai senti une main m'agripper le bras et m'entraîner dans la salle de classe J'ai d'abord cru que c'était encore Castiel Mais Chut C'était Alexis Bah qu'est-ce que tu fais Armin est venue me voir il y a deux jours et il a dû t'en parler Mais comme cet idiot a choisi de me voir en plein couloir J'ai dû continuer mon petit manège devant lui J'ai dû attendre qu'on soit seul chez nous pour tout lui expliquer Ton manège lui expliquer quoi Je comprends rien ce que tu racontes Doucement Je ne veux pas qu'on nous entende Je te fais pas du tout la tête Tiboudounette Et je sais très bien que tu n'as rien fait de mal J'ai eu un petit doute quand des bras s'est mise à pleurer Seulement quand Violette et moi l'avons accompagnée ailleurs Pour qu'elle se calme Elle en a trop fait Tu me crois ? Mais bien sûr Violette la connait depuis longtemps Alors elle s'est laissée convaincre facilement Seulement franchement Pleurer comme elle l'a fait des bras Pleurer comme l'a fait des bras Parce qu'une personne qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine L'avait dit qu'elle ne l'aimait pas C'est un peu gros Même en étant hypersensible Mais tu m'as dit que tu ne voulais pas me parler Tu avais l'air tellement déçue Je sais Je m'excuse Mais tu l'as croisée dans le couloir Et des bras étaient pas loin Je t'ai obligée Mais obligée à quoi ? Tu ne pouvais pas lui dire tout de suite Que tu ne la croyais pas Au lieu de me laisser penser Que tu me faisais la tête ? Elle refusait de parler à Nathaniel Quand Violette a tenté de la rassurer En lui disant qu'en parlant au délégué L'aiderait peut-être à comprendre Et le lendemain Elle n'a plus voulu revoir Lisandre et Rosalia Parce qu'on te voyait avec eux dans les couloirs Je me suis dit que rester dans ses bonnes grâces Pourrait m'aider à en savoir un peu plus Tu t'es méfiée d'elle dès le début J'ai fini par me fier à ton fleur Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Est-ce qu'on s'est croisée une seule fois après ? Après notre conversation dans le couloir je veux dire Je ne crois pas Je ne me souviens pas très bien Eh bien moi je peux te dire avec certitude Je n'ai pas eu l'occasion d'être seule avec toi jusqu'à maintenant Et encore Il a fallu que je t'entraîne ici de force Le seul moment où tu étais libre Tu étais en train de chercher Ambre Et tu ne m'as même pas remarqué C'était hyper frustrant Mais et Armin Pourquoi tu ne lui as pas dit avant ? Lui tu avais l'occasion Mais je lui ai dit Il y a deux jours à la maison Pas avant Parce qu'il se fichait complètement de cette histoire Il n'en avait pas parlé une seule fois Il n'est pas du genre à juger les autres Je m'en foutisse de première catégorie Il ne m'en a pas parlé Bah il ne m'en a pas parlé depuis Il aurait pu me rassurer quand même Bah il m'a raconté ce qui s'était passé avec Castiel Il n'est pas trop entré dans les détails Mais j'imagine que t'as dû te sentir très mal Et du coup je voulais t'en parler moi-même Parce que si je le laissais à ma place Lui il n'aurait jamais pu faire ça Ça quoi ? Smile Il m'a fait son plus grand sourire Avant de s'avancer vers moi Oh c'est chou Vous êtes plusieurs à avoir tiqué Moi c'est vrai que ça ne m'avait même pas frappé Mais en me disant Ouais Alexis c'est quand même pas normal Qu'il ne la croit pas Les autres ils connaissaient des bras avant Mais Alexis il est neuf Il est nouveau dans le lycée et tout C'est vrai que je n'avais même pas tiqué C'était bâtard Et en fait il y a une raison Il m'a serré très fort dans ses bras En étouffant en éclat de rire Tu croyais qu'il fallait qu'on soit discret ? Désolée J'avais envie de faire ça depuis des jours C'est pas juste Pourquoi t'aimes les garçons ? Parce qu'ils sont beaucoup moins embêtants que les filles C'est vrai ? C'est juste pour ça ? Je suis pas embêtante moi ? Non c'est pas juste pour ça C'est le genre de truc qu'on peut pas expliquer tu sais C'est comme le fait que toi aussi tu aimes les garçons Tu sais pas dire pourquoi Ah parce que c'était une vraie question Mais t'es boudouné Mais t'as quel âge ? Non c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser En tout cas avec des bras Je ne peux te faire une liste complète Des raisons qui me poussent à ne pas aimer les filles Je n'en doute pas une seconde Allez je file Si quelqu'un m'a vu t'entraîner ici je suis dans la mouise D'accord J'aurais juste voulu savoir T'as appris quelque chose sous des bras en lui parlant ? Bah rien que tu saches déjà d'après Darmin Du moins de ce qu'elle m'a dit de vrai Il a quitté la salle de classe Ouf Alexis n'en veut pas Il a même pas voulu en fait Quelque part c'est plus que bon cette histoire Parce qu'on a une taupe Donc des bras ne soupçonnent même pas l'existence Psst tu es boudounette Viens là Armin et Rosa sont cachés derrière des casiers Qu'est-ce que vous faites ? On t'attendait Leg et des bras sont un peu plus longs dans le couloir On va voir C'est vrai ils sont déjà là ? Et moi j'étais en train de me demander S'il était vraiment nécessaire que je vienne avec vous Bah pourquoi ? Et bien deux personnes cachées se font moins remarquer que trois Bah viens allez c'est ton idée Ok je viens Elle s'est pas fait dire deux fois Bah tu m'étonnes On y va Ouiiii Faut que ça marche Faut que ça marche Des bras et Leg étaient tous les deux au fond du couloir Leg contre les casiers dans une pose décontractée Des bras devant lui Les mains derrière le dos Et vous avez fait tout ce chemin pour moi ? Elle a pris une voix un peu plus mielleuse que d'habitude Non pas spécialement Je passais dans le coin Et comme j'avais entendu dire que tu étais dans ce lycée Depuis quelques jours je me suis dit Pourquoi pas ? Oh J'aurais cru Dans ta face des bras J'ai pas de temps à perdre Je t'ai fait une proposition Je veux savoir si elle t'intéresse ou non Oh il est à fond Leg Qu'est-ce que je gagnerais à passer avec vous ? La maison de disques que m'a proposé mon manager est parfaite pour les jeunes artistes Et mon pourcentage sur les ventes est plus que raisonnable Aïe ça aurait été trop beau A quoi te sert un gros pourcentage quand tes ventes ne sont que locales ? Ce que je te propose ? Un contrat qui voit plus loin que cette bourgade Un réseau de distribution plus grand Une publicité mieux gérée Et un pourcentage Plus petit certes Mais quand même Mais même avec une baisse sensible Tu gagneras bien plus qu'avec tes ventes ridicules actuelles Je rajoute des mots Putain Bordel Il gère Leg J'aurais jamais cru On l'a bien préparé C'est mon Leg Je ne l'ai jamais vu aussi fière Ridicule ? Si elles sont ridicules Pourquoi vous intéressez à moi ? Mince Il l'a vexé Parce que j'ai du flair Et le crétin qui gère ta vie en ce moment N'a pas conscience de ce qu'il a entre les mains Je préfère lui damier le pion avant qu'il ne soit trop tard Elle est en train de peser le pour et le contre je crois Je t'ai dit j'ai pas toute la journée Si tu ne veux pas de mon oeuvre dis-le tout de suite Attendez attendez Ne soyez pas si pressé C'est pas une décision prendre à la légère Vous comprenez ? Elle s'est rapprochée de lui Elle a posé ses mains sur lui Dans une attitude très aguichante Autant que c'est boudounette Il les lui faut tous Mais c'est moral Autant elle c'est physique quoi Plus personne ne dit plus rien Qu'est-ce qui se passe ? Rien C'est juste un petit peu rapproché de lui Rapproché c'est-à-dire Laisse-moi voir Oui bah oui Merci Fais doucement il faut pas qu'on nous remarque Bien sûr pour qui tu me... Elle a regardé des bras et legs Rosa Elle est en train de trembler de tous ses membres Bon sang Armin fait quelque chose Euh faire quoi ? Hé Rosa Armin a attrapé le bras de Rosa Qui s'apprêtait à se ruer sur des bras Laisse-la moi De quel droit elle ose flirter avec mon leg ? Bon sang mais tais-toi Lâchez-moi Je comprends Je comprends Je comprends grave Ah elle est belle ces boutonettes comme ça Nous avons quitté le couloir le plus vite possible Avant que des bras ne nous remarque Jeanne et je me mettrais en colère contre elle Bon sang Rosa d'aurait pu tout gâcher Il l'empêche toujours de retourner vers leg et des bras Elle se débat comme un beau diable Je vais la tuer lâche-moi Je vais vite retourner là-bas Voir si tout se passe bien Essaie de la calmer d'accord ? Si tu pouvais me ramener de l'éther pour l'endormir Ça serait 100 fois plus simple Lâche-moi bon sang Bon courage Arminou Vite il faut que je retourne là-bas Alors vous pensez vraiment que j'en vaux la peine ? J'espère que j'ai rien manqué d'important Je ne me répéterai pas Oui ou non Laissez-moi appeler mon manager pour lui en parler d'accord Attendez un tout petit instant Vous pouvez m'y accorder ça n'est-ce pas ? Dis oui leg, dis oui Très bien T'as 5 minutes c'est assez Merci beaucoup Je ne serai pas longue Bon sang C'est presque dans la poche J'arrive pas à y croire Il faut que je la suive Je vais être sûre qu'elle va quitter son manager Elle est où ? Tu n'aurais pas vu Débra ? Elle était dans une salle de classe Tout s'est bien passé ? On va voir ça tout de suite Elle va appeler son manager Parfait J'ai préparé quelque chose en salle des profs Dès qu'elle saura que nous avons piégé Va-t'y réfugier d'accord ? Mais elle est toujours fermée Pas toujours Il a fait tourner la clé de la salle Les professeurs retournent son doigt Fais attention La dernière fois qu'Armin a fait ça Elles sont tombées derrière les casiers Ne t'inquiète pas Je vais faire un minimum attention Il avait dit ça aussi N'oublie pas la salle des profs Oui d'accord Elle demande ce qu'il a fait Alors elle est dans une salle de classe Non ça c'est la salle des délégués Ah si je ne sais plus N'oublie pas Oui je sais la salle des profs Allô Stéphane ? Je suis désolée de taper comme ça en pleine journée Mais c'est assez important oui Elle est déjà au téléphone Eh bien Quelqu'un d'autre m'a remarqué Et tu vois lui me traite un peu plus comme je le mérite Il pense que je suis promise un plus grand avenir Tu comprends ? Ça marche ça marche Alors tu sais je t'aime beaucoup Et je n'ai pas envie de te quitter pour un autre Mais j'ai besoin d'un peu plus de considération pour avancer Si tu pouvais revoir un peu la manière dont on gère ma carrière Tu serais un véritable amour Oh non ça ne fonctionne pas du tout au contraire Et je resterais bien évidemment Oui pourquoi ? Attends non mais ce n'est pas ce que je voulais dire Quoi ? C'est ça tu ne sais pas ce que tu perds mon vieux Et alors ? Les ventes auraient fini par décoller si tu avais fait un peu mieux ton boulot C'est ça adieu espèce de crétin Elle a raccroché, s'est retourné et m'a vu Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis rentrée par hasard et je t'ai vue Ça ne va pas très bien avec Stéphane ? C'était mon manager Cet idiot hésitait à rompre mon contrat depuis quelques mois A cause de mes ventes trop faibles et de mon caractère Enfin des trucs que tu ne peux pas comprendre Caractère de roulou quoi T'as plus de manager alors ? Enlève ce sourire de ton visage J'ai trouvé bien mieux Je n'ai rien perdu du tout Ah ok Je n'y crois pas ça a marché Je vais vite partir avant qu'elle se doute de quelque chose Ah ! Maintenant que c'est fait Je me demande comment on va s'y prendre Pour lui faire comprendre qu'elle s'est faite à voir Hé attention Reste pas devant une porte comme ça J'ai failli te rentrer dedans Mince Je me suis écartée pour la laisser passer Toi ! Rosa ? Qu'est-ce que tu as ? De quel droit est-ce que tu poses les mains sur mon petit ami ? Je te préviens Retouche-le encore une fois Et je te ferai regretter le jour où t'es venue au monde Ton petit ami ? Mais je n'ai jamais approché de ton petit ami Je ne savais même pas que t'en avais un Je t'ai vue faire Te moque pas de moi Mais tu délires Rosa Jamais je ne... Mais qu'est-ce que... Elle a fait un pas en arrière En regardant derrière Rosa Rosa je t'en prie calme toi Elle ne savait pas Vous la connaissez ? Oh il commence à comprendre Bien sûr qu'on se connaisse C'est lui mon petit ami Ton petit ami est manager ? Non il tient une boutique de vêtements Quoi ? Mais vous m'avez dit que... Je m'excuse d'avoir dû vous mentir mademoiselle Mais d'après des personnes qui me sont chères Vous méritiez une petite leçon Une leçon ? Elle s'est immédiatement tournée vers moi Une leçon ? Oula ça sent le roussi La porte de la salle des profs était ouverte Il n'y avait personne à l'intérieur Enfin seules toutes les deux Des bras est rentrée Et a fermé la porte derrière elle Tu t'es bien amusée ? Me faire prendre un contrat ? Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Je n'étais pas toute seule Tu crois que tu as gagné quelque chose ? Mais même si mon manager Se passe maintenant de mes services Un autre sera me repérer Comme lui Sa voix tremble de colère Si le premier ne voulait plus de toi A cause de tes ventes Personne d'autre ne le voudra Mais maintenant j'ai Castiel La donne a changé Tu n'as personne encore Et il n'a pris aucune décision Ce n'est qu'une question de temps Cette idiot croit tout ce qu'on lui dit Du moment qu'on le regarde droit dans les yeux Il est pire que le reste des élèves De celui-ci c'est de débile Il va venir avec moi Il va m'aider à booster ma carrière Grâce à son talent et son style Et quand ce sera fait Je n'aurai qu'à rejouer le même scénario Le même scénario ? Tu le jetteras de nouveau ? Évidemment Il n'y a pas de place pour deux Sous les projecteurs Alors ma chère Ne crie pas victoire trop vite J'ai tout le lycée dans ma poche Et ce n'est pas toi Et tes idiots d'amis Qui vont réussir à m'avoir Tu ne m'as jamais fait perdre Et je ne perdrai jamais Tu n'avais pas besoin de me coincer Pour me dire ça Pourquoi est-ce que tu m'as suivi ? Parce que tu es un peu trop têtu à mon goût Depuis que je t'ai raconté mon histoire Tu n'as pas arrêté d'essayer de me piéger Et tu as bien failli réussir cette fois Si je n'avais pas eu le plan de réchange Tu aurais réussi alors Je vais m'assurer que tu ne te dresseras plus jamais contre moi Comment ça ? Je suis à fondre dans l'âge Je ne sais pas si vous avez remarqué Je n'avais encore jamais eu à recourir à la manière forte Mais tant pis Tu ne me laisses pas le choix La manière forte ? Tu veux me frapper ? Ne fais pas ça cette fois-ci Si tu me bats personne ne te croira Pas si je me blesse moi aussi Je dirais que je suis juste défendue Après tout tout le monde croit déjà que tu m'as agressé Tu as essayé de m'agresser alors Elle s'est approchée de moi Arrête ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Sur le bureau derrière les fauteuils Un petit voyant rouge était allumé A côté du micro qu'utilise la directrice Pour faire ses annonces au lycée C'est génial ! Nathaniel est trop fort ! C'était ça qu'avait prévu Nathaniel J'arrive plus à parler ça y est C'était ça qu'avait prévu Nathaniel Il allumait le haut-parleur de la salle des profs Non dis-moi que c'est pas vrai ! Dis-moi que c'est pas vrai ! Je me suis enfuie immédiatement Ouais n'entraîne pas là Je m'enfuis où ? Ah je sais pas où il est ! Débra m'a attrapée par le bras Espèce de garce ! Tu le savais ! Lâche-moi tu me fais mal ! Comment as-tu osé ? Elle a levé la main pour me donner une gifle La dernière fois c'est Aaron Ambre qui a voulu me donner une gifle Et c'est Castellounet qui l'avait arrêtée Mais quelqu'un a saisi son bras pour l'en empêcher Un crétin hein ? Castiel ! Oh mon dieu ! Ça lui fait tellement mal Oh le pauvre ! Je le plains là franchement je le plains Tu as mal entendu Castell C'est pas ce que tu crois ! Il n'y a pas si longtemps C'était Tiboudounet qui disait ça Et elle lorsqu'elle m'a traité de crétin Elle avait de bonnes raisons de le faire Ah ça me fait trop mal au cœur pour lui Franchement c'est trop mal au cœur Attends je plaisantais ! Elle voulait tellement me faire passer pour la méchante Que j'ai voulu plaisanter en faisant comme si c'était vrai Ça suffit maintenant Débra On a tous tout entendu Tu penses vraiment que nous sommes un lycée d'idiot ? Mais non bien sûr que non c'était une blague Tu sais que je t'aime beaucoup Violette Vous n'allez quand même pas me... Pourquoi plus personne ne me prend ? Après tout ce que nous avons fait ensemble Vous allez remettre ma parole en doute À cause d'une toute petite plaisanterie ? Focus J'ai bien douté de Tiboudounet pour une raison beaucoup plus idiote que celle-ci Iris Elle a l'air tellement triste Castiel Crois-moi je t'en prie Chaton Je crois qu'il est temps que tu pars d'ici Débra Définitivement Sa voix est tellement glaciale que j'en ai eu un frisson Je voulais juste Je plaisantais Elle s'est enfuie en pleurant De vrais larmes cette fois-ci Bien fait Tous les élèves étaient là Il n'a pas arrêté de parler de Débra J'ai cherché Castiel du regard Il m'a regardé tristement et est partie Oh non Oh ça me fait trop mal Ah franchement ça me fait trop mal Oh non Je le suis Il est où ? Castiel ? Ah Iris ça va ? T'as pas eu un trop gros choc ? Oh si Au moins maintenant plus personne ne cessera à voir par cette fille C'est une bonne chose non ? Oui Excuse-moi j'ai oublié quelque chose au sous-sol Elle est vite repartie dans la direction opposée du sous-sol Ben mince Je me t'ai dit que tout s'arrangerait On dirait que c'est pas pour tout de suite Pourtant tout le monde sait que j'ai rien fait de mal du tout Bah peut-être qu'ils se sentent mal Je suis sûre qu'ils se sentent mal En même temps tu peux Je l'ai retrouvé Castiel attends Tu pourrais me laisser seule s'il te plaît J'ai pas très envie de parler Mais tu ne devrais pas rester tout seule Au contraire C'est tout ce dont j'ai besoin Il a continué de s'éloigner Non j'insiste Dans la vraie vie c'est ce que je serais franchement Attends Je l'ai pris dans mes bras pour le retenir Oh C'est trop touchant franchement C'est trop touchant Ça c'est une vraie amie Même en oubliant le côté J'ai envie de me le pécho tu vois Mais c'est une vraie amie Qu'est-ce que tu fais ? Ne t'en vas pas C'est pas bon de rester seule Quand on est triste Il n'a pas bougé Je suis restée contre lui un instant Avant de le laisser respirer Non reste Il a serré ma main un peu plus fort Et m'a retenue contre lui Ah 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 Dès qu'il y a un contact physique Dont je suis stérique Je suis désolée Pour tout ce foutoir C'était pas de ta faute Il a lâché ma main Et est repartie sans rien dire de plus Il a essayé de me demander pardon Depuis des jours Et là il l'a fait Demain il devrait aller mieux Peut-être un peu plus quand même Oh mince j'avais pas vu l'heure J'ai mon heure de colle Qui commence dans 5 minutes Ah non Bah elle peut être annulée là non ? Je ne vois plus personne dans les couloirs Je dois être la dernière élève maintenant Bah bah c'est malin Ah vous êtes là J'étais sûre de vous avoir vu dans les couloirs Vous n'aviez pas l'intention De sécher votre heure de colle n'est-ce pas ? Non pas du tout Je me souvenais pas de l'endroit Où elle se déroulait C'est dans salle de classe Ah je vous y rejoins Attendez moi là Bah d'accord C'est moi qui dois vous surveiller D'accord Au moins c'est pas la directrice Ouais c'est clair Je préfère Fares Même s'il essaie de nous pécho Monsieur Fares n'est pas encore là Je me suis assise à un pubitre En attendant qu'il arrive Quelqu'un a alors ouvert la porte Qu'est-ce que tu fais ? Je suis punie Tu te rappelles pas ? Il y a une heure de colle Pour le saut dos sur des bras Et on t'a laissé toute seule Monsieur Fares m'a dit Qu'il allait vite me rejoindre Je vois Il faut faire vite alors Faire vite à propos d'eux ? Il s'est tourné vers la porte Et a fait signe aux silhouettes Qui se trouvaient derrière de rentrer Quelqu'un avait envie de te dire quelque chose Sans vraiment en avoir le courage J'ai regardé tout le monde entrer avec des grands yeux Oh trop chou Tiens Mélodie on l'a pas vue elle On a vu tout le monde sauf Mélodie Salut Qu'est-ce que vous faites encore au lycée ? Je pensais que tout le monde était rentré Il y a Lisanne qui est venue nous chercher Je savais pas quoi te dire Puis que Débra a passé son annonce là Je t'avoue que ça m'a bien dépannée Qu'il propose ça Proposer quoi ? Que tout le monde vienne te voir en même temps ? Mais me voir pourquoi ? Pardon Pardon de pas t'avoir écoutée C'est ça que t'essayes de me dire tout à l'heure ? On a toutes essayé Seulement c'est pas facile de demander pardon Quand on a tous les torts Oh les filles je suis vraiment contente T'sais on la connaissait depuis une pelle à Débra On aurait jamais cru ça d'elle C'est pas la meilleure excuse du monde Mais c'est la seule qu'on est T'inquiète pas c'est ce que dit André Rosa m'avait dit Je ferai ce que tu veux pour me racheter C'est pas la peine Arrête de tourner autour de Nathaniel Ou alors péchons le vide qu'il arrête de ne tourner autour Tu ne nous en veux pas alors ? Parce que moi quand je pense que je t'ai laissé toute seule Alors que tu es si gentille je m'en veux beaucoup En plus tu as eu une heure de colle pour rien Non pas du tout j'ai même cru que vous m'en vouliez encore Et j'étais vraiment triste jusqu'à il y a 5 minutes Vraiment ? Oh t'es boudounette Elle a lâché son carton à dessin et m'a serré dans ses bras C'était la première fois que je voyais Violette prendre les devants Nous devrions filer avant que monsieur Fares n'arrive A demain t'es boudounette Bon courage pour ta retenue Merci Lizou Choua plus tard Tout le monde est parti en me disant au revoir Monsieur Fares est venu quelques minutes après Et j'ai dû faire un devoir supplémentaire Mais après la visite surprise de tout le monde Ça n'a pas été pénibu tout Tout est vraiment rentré dans l'ordre Bravo t'as terminé l'épisode 17 On a fini Alors cet épisode doit durer 1h30 Je sais pas depuis combien de temps je tourne Je vais devoir coter des trucs de toute façon J'ai plus de voix Mais c'était génial J'ai trouvé cet épisode génial Parce que c'est mignon C'était vraiment plein de bons sentiments Et c'est touchant J'ai l'impression que c'est limite mes potes à moi Genre Violette je l'adore Lizou Chou je le kiffe Castiel J'avoue que je peux plus être aussi ferme en disant que c'est mort La moi de 16 ans lui aurait donné une chance C'est sûr Mais c'est sûr Un mec comme ça dans la vraie vie Tu le laisses pas partir Il est trop mignon quoi Je sais pas On va voir comment il évolue Dans les épisodes suivants De toute façon tant que j'ai pas à faire un choix définitif Là elle a tous les mecs autour du vide À part Armin Armin il est à 35% Tous les autres c'est 80 90 Donc bon de toute façon C'est serré serré Mais c'est vrai que Castiel Oh je suis trop contente Alors dites moi Surtout dans les commentaires Ce que vous avez pensé de cet épisode Vous savez que c'est vraiment ce que je préfère C'est lire vos retours C'est vraiment le moment que je préfère Et moi je suis trop contente Bon je pense que le 18 sera du coup un peu plus calme Je sais pas du tout vers quoi on va aller Mais ne me spoilez pas On verra ça la semaine prochaine Je vous fais d'énormes bisous Je vous aime Mais tellement Franchement d'avoir passé ce moment là Avec tous les persos Genre ça fait une heure que j'ai des bisous Des câlins des machins Ça me donne trop envie de vous voir vous De vous voir des gros câlins et tout Oh Ce serait trop bien qu'on se voit en vrai Peut-être On se verra peut-être en vrai un de ces quatre Peut-être On verra ce qu'on peut faire En tout cas je vous fais d'énormes bisous Je vous aime Très 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 fort J'ai fait un peu moins de commentaires Sur cet épisode Parce que j'étais à fond dedans en fait En tout cas je vous fais d'énormes bisous On se retrouve demain Pour une prochaine vidéo Et bien sûr en attendant On n'oublie pas Pouka 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 Sous-titrage ST' 501